... Nous avons bloqué la VDN pendant une heure de temps. Notamment pour quelles raisons ? Parce qu'à l'issue de notre AG, ce matin devant l'école nationale des arts, nous tenons à vous informer solennellement des conclusions de l'Assemblée Générale qui après restitution de la rencontre avec les autorités du ministère de la Culture qui est dirigée par Abdoulatif Koulibaly. Nous avons décidé à l'unanimité de faire, de décréter une grève de 96 renouvelables. Pourquoi ? Parce que les réponses que les autorités du ministère de la Culture, notamment son directeur de cabinet, nous ont apportées ne sont pas à la hauteur des attentes. En effet, nous voudrions que les motifs liés aux 8 points de revendication constituent pour nous des points de discussion avec les autorités. Je crois que toutes ces rencontres, tous ces points ont été discutés avec les autorités du ministère de la Culture. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas résoudre ces problèmes à Abdoulatif Koulibaly et son équipe. De ce fait, nous demandons, nous avons exigé l'arrêt des cours au niveau du supérieur et du moyen. Mais avant, nous avons décrété 96 heures de grève renouvelables à compter de ce jour jusqu'au jeudi 14 juin 2018. Mais également, nous exigeons des négociations sérieuses avec les partis, mais également l'arbitrage du président de la République. Ensuite, nous voulons à ce que nos bourses soient payées. Nous sommes aujourd'hui le 5 et le président avait demandé fermement à ce que les bourses soient payées avant le 5 de chaque mois. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 11. Nous devons aller faire la fête de la corité à Djourbel, à Matam, à Kédougou, à Linger, à Djourbel, à Jigneshore. Aujourd'hui, les bourses ne sont pas payées à l'école nationale des arts. Nous demandons aux autorités de faire le plus possible pour nous payer ces bourses. Sinon, demain encore, nous allons descendre sur le terrain et nous allons faire pire que ça. Nous demandons également à ce que les professeurs retourent faire nos cours. Deux mois, les étudiants n'ont pas fait qu'un cours à l'école nationale des arts. Pourquoi ? Ils ont un différent avec le ministère de la Culture. Ils n'ont pas reçu leur indemnité. Ils n'ont pas de statut spécifique en tant que formateur à l'école nationale des arts. Donc, nous voulons à ce que le décret qui régit l'école nationale des arts soit signé par le président de la République dans le prix Blef de l'État. Également, la question des passerelles. Les passerelles qui ont été négociées avec les syndicats d'enseignants. Ces passerelles, l'école nationale des arts a encore été laissée en rade, a été encore oubliée, a été encore omie, a été encore jetée au feu. Nous demandons à ce que cela réparait. Même l'arabe, le portugais, l'espagnol ont été pris en compte. Nous demandons aux autorités du ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le président de la République qui a signé le décret, le premier ministre Boudou Abdelhajoun, qui a signé le décret de rectifier le tir. Sinon, l'école nationale des arts va se faire entendre parce que l'école nationale des arts est une école qui ferme des professeurs du moyen. Et ces professeurs ont le même niveau de la hiérarchie A que les professeurs sortant de l'école normale supérieure. Nous voulons que les passerelles soient appliquées à l'école nationale des arts. Mais également, nous voulons que nos bourses soient payées le plus rapidement possible. Nous sommes le 11 à l'école nationale des arts. Les bourses ne sont pas payées. Les bourses ne sont pas payées.